Salut Olivier, ça va ? J'en ai des consens ? T'en veux ? Oui carrément, j'ai posé dans le clip là. Ouais, ça marche. Salut Olivier. C'est bien Tiffany à qui je parle. Je demande ça parce que tu vas nous parler d'un sujet un peu complexe aujourd'hui sur comment est-ce qu'on peut tromper des algorithmes de machine learning pour leur faire croire que des choses sont autre chose que ce qu'elles sont. Exactement, enfin plus précisément en fait on va parler de réseaux de neurones et de GAN, donc de Generative Applesqueurs Networks. Ok, ok. Bon, on va rester sur GAN. Ok, GAN, j'ai con, je me retiens. Première chose et plusieurs mots compliqués. Réseaux de neurones, tu peux m'expliquer en deux mots ce que c'est ? Ouais. Alors, les réseaux de neurones, c'est des algos de machine learning qui vont permettre de calculer des modèles mathématiques pour pouvoir reconnaître des patterns. Les patterns sont des motifs. Je crois que ça, je vais réussir et me faire. Globalement, tu m'expliques techniquement comment ça marche. Un réseau de neurones ? Ouais. Ok, je t'ai fait un petit schéma pour illustrer mes propos. Un réseau de neurones, comment ça marche pour la reconnaissance d'images en particulier, c'est que tu as une image en entrée que tu vas donner à un modèle de machine learning qui a été entraîné pour reconnaître ici en l'occurrence des chiens ou des chats. Et le modèle va reconnaître des motifs dans l'image, soit une forme d'oreille en particulier, des moustaches, des yeux. Et en fonction de ces patterns qu'il leur identifie, il va pouvoir te donner un score de confiance en fait sur la présence ou l'absence de chiens ou de chats dans l'image. Ok d'accord, je reprends un petit coup de sucre là. C'est arrangé dans mon cerveau. Et donc, tu me disais avant la vidéo, les gains justement, c'est qu'on pouvait, en faisant croire, vu que les agos de machine learning ne connaissent pas les concepts parce que c'est qu'un chat, mais on connaît des moustaches, des oreilles comme tu as dit. Et on pouvait faire croire un agos de machine learning, une chose et autre chose que ce qu'elle est. Par exemple, on pourrait faire croire que ce croissant, c'est un chat. Oui, si tu prends une photo de ce croissant et que tu changes un petit peu les valeurs des picelles qui sont dans ton image d'une certaine façon pour pouvoir rentrer des patterns que le modèle va reconnaître, à ce moment-là, tu pourrais faire croire que ton croissant est un chat. D'accord. Ok. Et globalement, ça reste un peu flou quand même pour moi. Qu'est-ce que je peux faire de cette formation ? En fait, les GAN, ça peut te permettre aussi de générer des images très réalistes de quelque chose. Tu veux juste te montrer un exemple ? Par exemple, ouais. Comment tu fais ça ? Tu pars de ton modèle et tu en fais deux copies. Donc, un générateur et un discriminateur. Donc, ces deux modèles-là sont exactement les mêmes au début. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur faire jouer à un petit jeu pour pouvoir apprendre aux générateurs à générer des images réalistes. Donc, ce que tu fais au départ, c'est que tu prends une image qui est réelle, là une image de chat par exemple, et tu l'envoies au discriminateur. Et le discriminateur va te dire, je reconnais cette image, c'est un chat et c'est une vraie image. Et à ce moment-là, tu récompenses ton discriminateur pour avoir été capable de reconnaître une vraie image. Et ensuite, le round 2, c'est le générateur va générer une image de chat. Mais, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, le concept de chat n'existait pas vraiment au début, tu vois, pour un modèle de machine learning. Il génère n'importe quoi. Il va générer du bruit, comme tu peux le voir ici. Ok. Sauf que le discriminateur, il n'est pas meilleur que le générateur pour générer ces images-là. Et lui, il va croire qu'il y a bien quelque chose là. Il va te dire, ah ça, c'est une vraie image et c'est un chat. Et du coup, toi, tu sais que c'est une fausse image parce que c'est toi qui l'as généré. Et à ce moment-là, tu vas punir, en quelque sorte, le discriminateur pour avoir été incapable de voir que c'était une fausse image. Et tu vas récompenser le générateur pour avoir réussi à tromper le discriminateur. Ok. Tu fais ça plusieurs fois, des milliers, des milliers, des milliers de fois, jusqu'à un moment où le générateur va devenir extrêmement bon à générer des images qui sont très réalistes. Et donc, en fait, aujourd'hui, on en est là dans les progrès de la génération d'images, de visages de personnes. Donc là, en fait, tu vois la progression de 2014 à 2018. Ça a été extrêmement rapide. Les GAN, c'est très, très récent. Et donc, après, il y a une photo de moyen rapport ? Non. Ouais. C'est… Effectivement, tu as dû te retrouver quelque part dans la passette d'entraînement. Ok. Mais c'est pourquoi je comprends les miens. Donc, il n'y a aucune de ces personnes qui est réelle ? Non. Toutes ces images ont été générées… À part moi ? À part toi, bien sûr. Toutes ces images ont été générées par l'intelligence artificielle. D'accord. Et d'ailleurs, tu as ce site qui est assez intéressant qui s'appelle 10persons2nexist.com. Et à chaque fois que l'image load ce visage est généré à la volée. Donc, cette personne n'existe pas ? Cette personne n'existe pas. Et c'est la première fois qu'elle a été générée et elle ne sera plus jamais régénérée. Et à chaque fois que tu refreshes ta page, tu as un nouveau visage qui est généré par cette intelligence artificielle. Wow. Ok. Cette personne n'existe pas. C'est super réel. Ok. Et alors, génial, on génère des visages de gens. Globalement, il y a des vraies applications d'AR intéressantes et utiles. Bah tu vois, ce qui est très intéressant avec les GAN, c'est qu'avant, on posait des questions très simples aux algos de machine learning. On leur demandait d'identifier des chiats ou des chiens dans des images, mais ça, un humain peut le faire. On n'a pas besoin d'une intelligence artificielle pour le faire à notre place. Par contre, les GAN, ce que ça nous permet de faire, ça nous permet de poser des questions beaucoup plus complexes aux algos de machine learning. On peut leur demander, dessine-moi un chat, dessine-moi un visage d'une personne. Mais on peut leur demander d'extrapoler aussi sur d'autres choses. Par exemple, si tu l'entraînes sur un dataset de structures de molécules pharmaceutiques, des molécules qui peuvent guérir des cancers et d'autres qui sont toxiques et d'autres qui ne le sont pas, tu peux demander à ton modèle de machine learning, dessine-moi une molécule qui pourrait guérir un cancer tout en étant non toxique. Waouh, ça a l'air génial. Donc en fait, on va sauver le monde, il n'y a que du bon là-dedans quoi. Les GAN sont très prometteurs pour énormément de choses. On peut explorer des choses qu'on n'a jamais explorées, nous, avec des humains. Ok, je sens qu'il y a un catch. Oui, alors on ne peut pas faire que des bonnes choses. Parce que l'intelligence artificielle, ça peut faire énormément de bien, mais on peut faire aussi énormément de mal avec. Et tout dépend en fait de l'éthique des personnes qui utilisent l'intelligence artificielle. En fait, ce qui se passe avec EditPake, c'est qu'on peut prendre la photo d'une personne, filmer une autre personne parler, et appliquer les mouvements de cette personne à la photo. Globalement, ce que je peux faire concrètement, c'est que je peux prendre une photo de toi et te faire dire n'importe quoi. Ok. Là ici, l'exemple, c'est qu'on a cette personne qui parle à la caméra, et le modèle de Machine Learning va repérer des patterns, donc les contours des yeux, de la bouche, l'arête du nez, et va pouvoir appliquer ces faces, la marque, à une photo. Et donc là, ce qu'on voit, c'est cette personne qui était seulement prise en photo avant. Maintenant, le modèle de Machine Learning peut générer des mouvements à cette personne, comme si elle parle. C'est un peu, effectivement, flippant comme truc. Et du coup, ça peut avoir un grand impact sur, par exemple, des discours politiques, ou des choses comme ça, ou des fake news, qu'on pourrait faire circuler sur Internet. Et c'est pour ça que les gens doivent être au courant qu'on est capable de faire ça, et que c'est important, en fait, de le savoir, tout simplement. Je vais te montrer quand même une application qui est fun des deepfakes, c'est qu'on arrive à faire parler les morts. D'accord. Est-ce que c'est fun ? Je ne sais pas, mais tu vois, là, on a une photo d'Einstein, et on arrive à appliquer des face landmarks d'une personne qui parle à son visage. Et moi, ce que je trouve le plus impressionnant, quand même, c'est de voir l'analyse à parler. Oh, she's alive. Alors, c'est à la fois fascinant et un peu creepy. Ok, d'accord. Bon. Bon, écoute, Tiffany, j'ai appris, je crois, pas mal de choses. Il va falloir que je possède tout ça. Mais c'est super intéressant, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invitée. A bientôt. Et si vous voulez en savoir plus sur les réseaux de marron et les gains dont j'ai parlé, Tiffany, on va mettre quelques liens en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Salut ! Salut !